Bonjour et bienvenue. Mon nom est Melissa Riboseki et aujourd'hui, je vais vous présenter comment vous pouvez utiliser les filtres dans WorldCat Discovery. WorldCat Discovery vous permet d'affiner les résultats de recherche à l'aide de filtres qui s'affichent dans la colonne de gauche de l'écran des résultats. Cette vidéo présente ces filtres et montre comment les appliquer à un ensemble de résultats dans WorldCat Discovery. Accéder à WorldCat Discovery à l'URL propre à votre bibliothèque, on va chercher pour « Développement durable » comme « Recherche par mot-clé ». Juste en dessous de la boîte de recherche, on peut voir le nombre de résultats dans la liste. Ceci représente le nombre de résultats détenus par ma bibliothèque. À gauche, sous l'option de filtre « Détenus par bibliothèque », je peux sélectionner entre quelques options comme « Math Bibliothèque » ou « Bibliothèque à travers le monde » dans mon instance. L'ordre de tri apparaît directement en dessous le nombre de résultats. Dans mon instance, le tri par défaut est « Bibliothèque ». Cette option considère les fonds individuels en premier, puis combine titres, auteurs, dates et documents à travers le monde. Les documents détenus par votre bibliothèque apparaissent plus haut dans l'ensemble des résultats, comme l'indique la mention de disponibilité dans plusieurs de ces résultats. Choisissez un ordre de tri différent en fonction de vos objectifs de recherche. « Meilleure correspondance » combine titres, auteurs, dates et documents à travers le monde avec « Emphase sur titre ». Bien que cette option offre des documents pertinents, les fonds de la bibliothèque sont considérés avec moins d'importance. Vous pouvez considérer d'ajouter le filtre « Détenus par votre bibliothèque » pour voir des documents pertinents de votre collection. Lorsqu'une nouvelle recherche est effectuée, les valeurs par défaut sont automatiquement réinitialisées. D'autres choix pour affiner ces résultats apparaissent à gauche. Regrouper les éditions associées est la valeur par défaut pour la plupart des bibliothèques afin d'ajouter de l'efficacité au processus de recherche. En fonction des objectifs de recherche, vous pouvez désactiver cette option pour afficher une liste de résultats non groupés. Cela peut être utile si vous recherchez une édition spécifique d'un titre. Élargir la recherche avec des termes associés Les termes associés permettent aux usagers d'effectuer des recherches dans les fichiers d'autorité pour trouver des termes de recherche pertinents, même en utilisant des termes de recherche apparentés, variantes ou obsolètes. Lorsque vous effectuez une recherche dans l'index des mots-clés, toutes les extensions de recherche utilisera l'index des mots-clés au lieu de se limiter à un index plus spécifique. Cela permet de faire correspondre des phrases provenant de vocabulaire non contrôlé, comme de nombreuses vedettes matières de fournisseurs de l'index central. L'index KF cherche par mots-clés et texte intégral. Les filtres et les liblés des filtres sont configurés dans Paramètres des filtres de recherche dans Configuration des services. Vous pouvez sélectionner les filtres à afficher dans quel ordre et avec quel liblé. Formats représentent les types de matériel dans ces résultats. Les formats les plus pertinents s'affichent en premier. Dans cet exemple, on peut voir quelques types de formats, mais dans d'autres instances selon vos collections, vous verrez l'option Voir plus ou Voir moins. Cliquez sur Livres pour affiner les résultats. Chaque fois qu'un filtre est ajouté, vous le verrez dans le haut de l'écran à gauche. Années de publication affichent les choix préétablis qui calculent automatiquement les 5, 10 ou 25 dernières années si l'une d'entre elles est sélectionnée. Utilisez Intervalles d'années personnalisés pour saisir une année ou intervalles d'années spécifiques. Je vais choisir 10 dernières années. Ce filtre présente les auteurs ou créateurs des documents dans ces résultats. Ils sont classés par ordre alphabétique et le nombre de résultats est indiqué entre parenthèses. Sélectionnez un auteur pour filtrer les résultats par cet auteur. Pour obtenir une vue plus complète d'un auteur, cliquez sur le nom de l'auteur dans une des notices dans la liste de résultats pour effectuer une recherche spécifique sur cet auteur. Cliquez sur le X pour supprimer un filtre. Base de données indique la source des résultats. WorldCat.org et WorldCat sont choisis comme bases de données par défaut pour mes recherches. Utilisez le lien vers l'écran de recherche avancé pour sélectionner d'autres bases de données à rechercher. Langues représente la langue des ressources dans cet ensemble de résultats. Le filtre sujet est relié au sujet du conspectus, un outil d'évaluation des collections reconnues. Le conspectus OCLC est une hiérarchie de sujets comprenant des divisions, des catégories et des descripteurs de sujets. Le conspectus OCLC, organisé par division, catégorie, classification, vous permet d'effectuer des recherches dans le conspectus, au niveau de la catégorie, de la division, ou de chercher des informations dans le conspectus par indice de classification . « What do we » de la Library of Congress et de la NLM. Je vais sélectionner « Ingénierie et technologie ». L'option « Conserver les filtres » en haut à gauche vous permet d'utiliser ces filtres lorsque d'autres termes sont appliqués à cette recherche ou que de nouveaux termes de recherche sont cessés. Cochez ou décochez la case dépendant de vos besoins. Si j'ajoute les termes à ma recherche originale et environnement, les résultats sont déjà filtrés par type de matériel et année. Le type de contenu peut inclure texte intégral, libre accès, biographie, roman, documentaire et publication scientifique. Ces options s'affichent en fonction des résultats de recherche. Nous avons regardé quelques exemples d'applications de filtres aux résultats de recherche dans WorldCat Discovery. Consultez la page « Chercher dans les index de WorldCat » pour en savoir plus sur les index utilisés pour trouver des notices dans WorldCat. Vous trouverez plus de matériel de formation sur WorldCat Discovery sur notre portail de formation à l'adresse affichée à l'écran. Si vous avez des questions, contactez le support d'OCLC de votre région à l'adresse URL à l'écran. Merci. 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 Merci.